Salut Anthony, je m'appelle Fred, j'ai la quarantaine bien passée, je me rapproche doucement vers la cinquantaine. Je suis dans mon garage, je n'ai pas d'endroit prévu à la base pour faire de la peinture, c'est le seul endroit que j'ai trouvé qui était à la fois satisfaisant, minimum de place. Je pouvais m'organiser en laissant du matériel comme ça pendant assez longtemps sur un petit établi et surtout je pouvais faire des dégâts entre guillemets, je pouvais balancer de la peinture un peu partout lors de mes projections, ça me dérangeait moins que si je faisais ça dans mon salon ou dans ma chambre à coucher. Je me suis mis à la peinture il n'y a pas très longtemps vraiment en autodidacte, j'ai aucune... comment on va dire ça... aucune forme de compétence dans le dessin, vraiment monsieur tout le monde de base, sans plus. Mais j'en suis arrivé à la peinture tout simplement parce que l'image m'a toujours intéressé, les couleurs m'intéressent surtout et que j'avais besoin d'exprimer à un moment donné dans ma vie ce besoin. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que moi je fais de la musique mais je fais une sorte de musique qui est très sombre, très lourde, voire glauque, très violente, très noire, tout en nuances de noir et de blanc, de gris donc la peinture me permet d'avoir un équilibre, une balance entre la musique et ce que j'avais besoin d'exprimer par ailleurs, quelque chose de très coloré. Je me suis mis à la peinture grâce à toi notamment et à tes collègues sur YouTube. C'est en fouillant comme ça, en regardant et en tombant par hasard sur tes vidéos où j'ai vu qu'il était possible sans avoir fait les beaux-arts, sans vraiment en y allant directement comme ça, en se faisant plaisir. Et donc j'ai sauté le pas, je me suis dit pourquoi pas moi, allez on va tenter avec des petits moyens au départ, une petite toile, un petit bout de papier, un peu de peinture et hop c'est parti. Et puis très vite j'ai pris goût à ça et j'ai commencé à investir un peu plus déjà dans des bons spalter, des bons pinceaux, enfin des bons quelque chose de potable, pas des trucs vraiment moyen de gamme, voire bas de gamme. Et puis pas mal de choses, système D que je te ferai voir par la suite. En fait, ouais, je me suis posé la question, pour l'instant j'ai pas de style parce que ça fait trop peu de temps que j'ai attaqué et je me cherche encore. Donc je m'essaye à plein de choses, sachant qu'il me manque beaucoup de technique, mais j'expérimente beaucoup, comme tu te plais à le rappeler assez souvent. J'expérimente, je teste, je fais des mélanges, des struts, mais vraiment sans avoir aucune notion et je découvre des choses et je me fais plaisir surtout. Et certaines de mes tableaux, certaines des choses que je fais, me plaisent bien et c'est tout ce qui compte. Je me fais plaisir, je m'exprime tout à l'heure par rapport à la balance. J'arrive à m'exprimer, alors pas exactement encore vraiment les choses que j'ai en tête, parce que je marche beaucoup à l'intuitif. Ou alors quand j'ai une idée, j'attaque sur ma toile et à la fin, entre l'idée de départ que j'avais et ce que j'ai au résultat, je me dis mais ça n'a rien à voir. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore la possibilité du mon manque de technique, je pense, de pouvoir vraiment mettre sur, fixer sur une toile l'idée que j'ai à la base. Et puis souvent, mon idée de base se transforme. C'est assez rigolo de voir ça quand on part avec une idée. Des fois, je fais des petits croquis où directement je me lance sur la toile sans aucune idée et on voit ce que ça donne. C'est assez drôle. Ma démarche, moi, c'est de me faire plaisir. J'ai une petite chaîne YouTube où je mets un petit peu comment je fais mes tableaux, mais je ne cherche pas à avoir de vue ou à avoir de critique. c'est vraiment pour moi. Quand quelqu'un me demande, tiens, tu fais quoi ? Je balance le lien et puis c'est tout. Mais je n'ai aucune velléité à devenir connu, à vendre mes toiles. D'ailleurs, j'en ai déjà donné. Moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est vraiment dans une démarche vraiment très personnelle. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, j'ai envie de dire tant pis pour eux. C'est juste ça. Ma technique, comme je disais, pour l'instant, je me cherche, mais j'aime bien les projections. J'aime beaucoup les couteaux. Que ce soit avec un couteau traditionnel ou alors avec un bout de carte, une vieille carte bleue que je découpe, je donne une forme et puis je m'en sers comme racloir. Je m'amuse comme ça. J'ai fait tout un tableau comme ça au pinceau, enfin au couteau et au racloir. Je m'amuse bien. Donc, je suis très content. Alors, le fait d'être dans un garage qui n'est pas super isolé, c'est un petit souci. C'est que la peinture, en hiver, met beaucoup de temps à sécher. Donc, j'y vais mollo avec le sèche-cheveux parce qu'on se retrouve vite à avoir des petits soucis. Je n'attaque pas au décapeur thermique parce que je pense que l'écart de température serait trop violent. Donc, j'essaye vraiment tout ce que je peux au doigt ou à l'éponge, en tamponnant avec du plastique, en grattant. J'ai expérimenté plein de choses et pour l'instant, je n'ai pas vraiment de style à proprement parler. et tout ce que je sais, c'est que je suis vraiment dans la couleur. Je veux que ça pète, je veux que ça flashe, je veux que ça s'exprime au niveau color. Voilà. Donc, je vais vous faire voir un peu l'endroit où je travaille plus en détail. Et voilà. Donc, voici un petit peu mon endroit, comme je disais, où je commets mes crèmes. C'est-à-dire où, pour certains, je barbouille, mais moi, je m'en fous, ça m'éclate. Je m'amuse et c'est tout ce qui m'importe. Donc, voilà. Pour faire vite, ici, mon plan de travail qui est en fait un... Alors, je n'ai pas beaucoup de recul, je suis désolé, l'image va être un petit peu serrée. C'est un établi tout bête où en dessous, d'ailleurs, on voit, j'ai des outils, j'ai ma réserve de papier bulle, de bâche, de chiffon, de mousse et autre chose. Voilà. J'ai tout à portée de main sur mon plan de travail avec mes peintures, mes outils, donc mes pinceaux, mes spalters, les trucs pour faire les formes, des trucs de barbecue qui permettent de me faire mes petits mélanges quand je suis comme ça dans mes petits verres en plastique, dans mes gobelets, des pipettes, le cutter pour ouvrir les plastiques qui protègent les toiles, des bouteilles de récup pour faire mes mélanges, mon petit vaporisateur, pareil, tout est de la récup, mes petits poscas, mes brosses à dents pour faire les effets. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré, je ne sais même plus d'où et qui me permet de faire des formes quand je fais de la projection, des choses comme ça. Mon petit marteau, pour tout ranger, encore mes couleurs primaires, on va peut-être voir un peu mieux comme ça, voilà, mon, comment s'appelle, mon sèche-cheveux pour aller plus vite, un petit récipient, voilà, qui me permet des fois de mettre mes pinceaux ou mes petits trucs vite fait. De ce côté-là, on a mes grilles pour faire mes formes. Voilà, dans ce meuble-ci, pareil, tout ça, c'est que de la récup. Donc, mon vernis, toutes mes bandes de masquage, ici, j'ai mon cercle chromatique, mon blanc, mon modeling paste, j'ai de la peinture de couleur, j'ai du noir, j'ai encore du spray derrière, j'ai plein de choses, des formes que j'ai récupérées qui me permettent, enfin, des formes, voilà, ça, ça vient d'une VMC, récupérée, tac, je le mets pour faire mes projections, pour faire mes formes à ronds, vraiment, récup et compagnie, ça coûte le moins cher possible, tout ça, c'est de la récup, le plastique d'emballage, des, c'est quoi, c'est des couteaux à enduire pour faire des formes, des fois, c'est plus pratique et plus précis que le couteau à peindre, et alors, une chose aussi que je fais, c'est que je fais de la vidéo, donc, je me suis bricolé un montant avec un portique, plus un appareil photo qui fait de la vidéo, c'est un vieux, mais ça fonctionne bien, relié à une vieille télé où j'ai bricolé, donc, qui est légèrement en hauteur, et qui permet de voir ce que je fais, et c'est très intéressant parce que ça me permet de voir ce que je fais a posteriori, et de me dire, là, j'ai été trop loin, ou là, j'aurais pu faire ci, ou j'aurais pu faire ça, et du coup, ça me donne de l'inspiration pour d'autres choses, ou d'autres tableaux, voici un petit peu, je voulais tester un petit peu dans le marron, un petit peu plus pop art, entre guillemets, oui, donc, je suis dans mon garage, derrière, j'ai ma cuisine, donc, j'ai mes bouteilles de gaz, ça, c'est toute ma réserve de bouteilles de vide qui me permettent de faire des, voilà, mes petits mélanges, derrière, des petits formats, j'ai du bleu, voilà, du violet, un de mes premiers tableaux, ici, on va dire, dans des teintes rouges, et de ce côté-là, donc, je vais m'écarter un peu plus, de l'autre côté, et j'ai ma réserve de papier bulle pour emballer mes tableaux, quelques toiles qui me restent ici, sinon, c'est un joyeux bordel, quoi, et élément indispensable, souvent, je travaille, c'est pas souvent, c'est même tout le temps, je travaille en musique, et quand je ne suis pas au casque, j'ai un petit MP3 qui a une petite enceinte comme ça, portable, et bien, qui me permet de toujours travailler en musique, voilà, donc, un petit peu à quoi ça ressemble, dans le garage, on va dire, de monsieur tout le monde, donc, la grosse caisse marron, là, c'est mon tableau électrique, donc, ça n'intéresse personne, voilà, c'est pour les gens qui se demandent ce que c'est, donc, voilà, une toute petite place, donc, à terme, j'aimerais bien, ici, prolonger, pour pouvoir faire des toiles beaucoup plus grandes, ou des triptyques, ou des choses comme ça, quadriptyques et autres, mais voilà, donc, il suffit d'un peu de place, pas grand chose, et, ça suffit à mon bonheur, voilà, on va se remettre dans l'autre sens, pour voir un aperçu plus grand, voilà, donc, tout bête garage, transformé en atelier, voilà, et bien, je vous dis, je vous dis, bonne continuation à tous, et amusez-vous en peignant, pour avoir un peu plus de temps, vous êtes sur un peu plus, Dans la suite, ce n'est pas un rapport,